L'animal le plus mortel pour l'homme, c'est le léopard. En fait, ça fait 10 millions d'années que des félins comme le léopard chassent des hommes. Et oui, le roi de la jungle, c'est pas Tarzan, c'est plutôt Baguera ou Black Panther. Parce que oui, panthère et léopard, c'est le même animal, on est d'accord. Ce super prédateur court plus vite que nous et il peut bondir dans un arbre pour nous dévorer. Alors nos ancêtres, ils grimpaient aux arbres, mais ils étaient plus petits et ils étaient pourchassés par des félins encore plus terrifiants. Le tigre à dents de sabre ou smilodon qui mangeait du bison au petit déjeuner. Ou bien encore, le lion des cavernes, le plus grand félin de tous les temps, qui chassait dans nos contrées. D'ailleurs, dans la brèche du château de Solutré, on a retrouvé des ossements d'un lion des cavernes d'un mètre 42 au garrot et qui pesait 500 kilos. C'est là que je suis bien content d'être né en 1997 et pas en 100 000 avant Jésus-Christ. Bon, aujourd'hui, même si les babouins sont toujours très chassés par des léopards, l'homme, il est plutôt à l'abri. Et l'animal qui nous tue le plus, c'est le serpent. Parce que je suis pas d'accord, les moustiques, ils nous tuent pas. Ils nous transmettent des maladies qui nous tuent.